Écoute et regarde ! Tu as compris, il y a du ouest là-dedans, mais pas du phare ! Tic-tac, 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 tic-tac ! Tu as trouvé ? Non ? Allez, cette fois, je te présente le seul, le vrai Bavaria Quest ! Mais que cache ce Bavaria Quest Q603G sous le look attrayant avec son porteur Ford au look américain ? Ce fourgon t'emmène sur les traces de Billy The Kid ! Tu rêves de parcourir les routes du Far West à la recherche de sensations fortes ? Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges ! C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format ! Je m'appelle Marcel, le petit Marcel comme tu vois ! Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne ! Et oui, elle est différenciante ! Autre chose, clique sur le plus ou sur les trois petits points qui se trouvent sous la vidéo pour avoir encore plus d'informations ! Comme par exemple, recevoir gratuitement ma checklist pour préparer tes voyages sans rien oublier ! C'est juste en dessous ! Aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet à Beauvois en Cambrai-Risse, dans le nord de la France. C'est juste à côté de Cambrai et pas trop loin de Dour du côté belge. Il y a une deuxième concession L'Estringuet et elle se trouve à Seclin. Bon, l'histoire du Far West et de Bilitzguide, ça m'a été inspirée par le West de Bavaria et aussi par le Ford placé sous la calandre qui a vraiment un look à l'américaine. Mais je ne suis pas assez riche que pour aller filmer aux States. Désolé ! Si je te dis peinture bleue azur, jante alu de 16 pouces, moteur de 170 chevaux, 170 chevaux, tu penses, option et tu as raison ! Ajoute à ça deux batteries au lithium de 150 ampères et un booster de charge et tu les as toutes ! Côté dimension extérieure, tu as moins de 6 mètres de long, 2,32 mètres de large, 2,5 mètres sans les rétroviseurs et 2,89 mètres de haut. Une chance qu'ils n'ont pas dit 2,90 mètres ! C'est le Ford Transit avec son moteur de 2 litres de 170 chevaux, 170 chevaux, avec sa boîte de vitesse automatique que Pilote Bavaria a choisi pour son tout nouveau modèle. Pour les Français, c'est 170 chevaux. Mais de base, c'est le 130 chevaux et la boîte de vitesse manuelle. Mais je suis certain que la grande majorité des ventes se feront avec la configuration que je te présente aujourd'hui. Côté capacité des réservoirs, 70 litres pour le carburant, 70 litres et 21 litres pour l'Adiblu. Je me permets de te rappeler l'importance d'ajouter l'additif qui empêche la cristallisation de l'Adiblu à chaque plein d'Adiblu. Sans quoi, tu devras remplacer le gigleur bien plus vite que prévu et ça coûte bonbon. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3 tonnes 500 kg comme la majorité des fourgons. Le poids en ordre de marche, hors option, est de 3 tonnes 25 kg. Et c'est un 4 places carte grise avec un couchage pour deux amoureux. Tu comprendras après. Côté attelage, s'il est freiné, tu pourras tracter un maximum de 2 tonnes. Mais dans tous les cas, tu pourras tracter jusqu'à 750 kg. Côté isolation, les parois sont recouvertes de 2 cm, 20 mm de polyuréthane recouverte d'une feuille d'alu. Et c'est visiblement le cas aussi pour le toit. Et c'est 30 mm de polystyrène extrudé pour le toit. Le plancher, lui, a une épaisseur de 30 mm avec 25 mm de polyuréthane qui est coincé entre deux couches de poids. Le chauffage chauffe-eau avec son boalaire d'eau de 10 litres fonctionne au carburant. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 110 litres d'eau propre, ce qui est plus que d'habitude pour un fourgon. La capacité des eaux usées est de, elle, seulement 90 litres. Pour moi, ça, c'est à revoir. Mais je te mets une solution peu honorée, ce qui t'évitera de devoir laisser aller ton trop-plein trop souvent, voire même jamais. Ce qui est d'ailleurs fortement conseillé. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression qui a une contenance de 95 litres, 95 litres. Au niveau de la batterie, de base, c'est une AGM de 92 ampères, 92 ampères. Mais ici, tu as le pack lithium qui te fournit 300 ampères. J'ai frotté mes yeux quand je l'ai lu. Sur le coup, rien à dire, c'est parfait. Au niveau du couchage, le fourgon embarque un lit transversal de 1,88 m de long sur une largeur de 1,50 m. C'est clair que ce van est prévu pour deux. Et pourquoi amoureux ? Parce que comme il est transversal, vous devrez passer l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir soit vous coucher, soit vous lever. Au niveau ambiance, ce sera ce que tu verras. Pourvu que ça te plaise alors. Allez, je monte sur mon cheval pour retrouver la monture de Billy the Kids. Alors, je te l'ai dit, il a une calandre. Je vais juste parler de la calandre à l'américaine. Le Ford de chez Amérique. Mais c'est tout plastique. Par contre, tu vois, tu as des détecteurs pour te stationner, pour t'aider en tout cas à te bloquer quelque part. Tu as ici, mais c'est assez classique sur le Ford, des anti-brouillards, anti-crash pour les petits belges. Tu as un détecteur de luminosité et un détecteur de pluie. Très bien. Je me demande même, quand je vois le trapèze là, je ne sais pas si tu le vois, s'il n'y a pas le détecteur de panneaux. Pas certain, mais à vérifier. Voilà. Rien à dire de plus. Je cherche après l'antenne. Parce qu'en général, ah voilà. Tu vois, ils l'ont remplacée. Avant, elle était sur le côté-là, l'antenne chez Ford. Et maintenant, ils l'ont mise sur le toit. Mais ils l'ont toujours mise à l'extérieur. Et quand tu vois qu'il y a une deuxième antenne là, je soupçonne que tu aies la 4G dessus. Sans certitude. Des jantes en alliage de chez Ford, noires. Le look, il est super. Je vais reprendre du recul pour te montrer. Ici, c'est du Goodyear. Tu vois, mais c'est bon aussi. Goodyear, Continental ou Michelin, c'est toujours des très bonnes pneumatiques. Des très bonnes pneumatiques. Regarde le look. Vraiment, il en jette. Moi, j'apprécie. Vraiment. Je dis beaucoup de E. La marche, c'est du 70 cm. Je n'ai pas besoin de la mesurer, c'est certain. 70 cm pour les Belges ou les Suisses. Tu as une baie affleurante ici. Et tu as encore une baie affleurante là. Et si elle s'ouvre, c'est un problème. C'est un problème parce que, imagine, tu l'ouvres, tu ouvres ta porte, tu la casses. On va vérifier, évidemment. Toujours ici, et c'est de plus en plus de véhicules, tu as l'éclairage qui fait toute la largeur de la porte. Et c'est très bien parce que ça te permet, en fait, de ne pas avoir les gouttes d'eau qui tombent du toit quand tu sors de ton véhicule, quand il pleut, par exemple. Ou bien de la neige qui tombe si tu es... Enfin, bien que réfléchis bien si tu vas au sport d'hiver avec ça. Un store, très bien. Ils sont bien équipés. La couleur, elle est jolie. Je trouve que le look est vraiment bien. Donc, je te l'ai dit, tu as encore une deuxième baie ici. C'est aussi affleurant et c'est aussi des cadres en alu. Et donc, ça, c'est très bien. L'arrière, eh bien, écoute, c'est du Ford. On ne va pas... Ford Transit, très haut, plus haut que d'habitude. Et tu vois ici, comme il y a un lit transversal sur la partie inférieure, eh bien, c'est caché en noir. Et je trouve que ça, c'est bien. Tu as le dégivrage, mais c'est parce que si tu regardes, on va voir si tu as le rétroviseur. Mais il y a beaucoup de chance que le rétroviseur est resté et tu pourras regarder derrière, malgré que tu as quand même une caméra à l'extérieur. Et tu as aussi les radars pour te stationner. Bien équipé, bien équipé. Pour ton électricité, pour remplir ton eau, une baie dans ta salle d'eau, une baie au niveau de ta dinette. La cheminée de ton chauffage, à mon avis, il se trouve en dessous du siège. Et maintenant, la cassette WC. Là, sur le coup, franchement, tu as de l'espace. Rien à dire. RAS, vraiment bien, vraiment super. Et regarde. C'est une des cassettes WC que je préfère. C'est les plus grandes. Tu sais mettre plus dedans. Donc, tu as une plus grande autonomie. Sur le coup, ici, regarde. Voilà. C'est au cas où ça fuite. Mais regarde là-bas. Tu as pour mettre au moins un filtre. Et tu as ce qu'il faut pour mettre un sog. Mais je ne suis pas certain que tu as de la place. Tu vois, là, c'est pour percer. Ici, tu ne sauras pas. Mais c'est prévu pour. Dommage que Bavaria n'ait pas fait l'effort de percer pour le mettre. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est quand même important. Franchement, on n'en parle jamais. Mais pourtant, l'autonomie à ce niveau-là, c'est même plus important que l'eau. Voilà, voilà. Là, je l'ai dit. Là, je l'ai dit. On arrive ici, à la porte. Et là, sur le coup, c'est l'avantage de tous les autres sauf ceux du groupe Stellantis. Rien n'est accessible si la porte est fermée. Et tu n'as pas besoin de bouchons à clé. Tu gagnes du temps quand il pleut. C'est bien ainsi. Voilà. Tu n'as pas de frein à main de ce côté-ci. Mais c'est parce que tu as un frein de stationnement ici, électrique. Très bien, j'ai envie de dire. Très bien. Au niveau de la porte, c'est du Ford. Tu n'as pas beaucoup d'espace pour pouvoir mettre tes... Comment ? Tes boissons, mais d'un autre côté, tu en as tellement. Tu en as là. Tu en as encore de l'autre côté. Donc, sur le coup, c'est bien. Et ici, première déception sur ce véhicule. Première seulement. C'est l'équivalent des Remis. Je ne pense pas que c'est Remis. Parce que sinon, ce serait écrit. Et si pas, il y aurait au moins la forme où c'était écrit. Mais ici, pas du tout. Et ce n'est pas la même couleur. Donc, à mon avis, c'est ailleurs. Je te le dis, pourquoi je n'aime pas trop ceux-là, c'est parce que ça, c'est vraiment très fragile et ça casse vite. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière les portes. Ça, c'est des fameuses portes. Ceci, si tu te demandes succès, c'est pour l'ouvrir à 180 degrés. Ici, on les laisse à 90, 90. C'est bien ainsi. Tu vois ce que je te disais ? Ils ont recouvert ceci. C'est un collant, tout simplement, qu'ils ont mis. Mais c'est bien parce que, comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Alors, ceci, c'est pour la place du lit dînette pour la troisième personne. Tu vois ? Bon, ce ne sera pas des lits avec un sommet à latte. Ici, je te montre que tu as une prise 220-230 volts, que tu as pour mettre une petite bonbonne. Tu n'auras pas besoin de plus, étant donné que ton chauffage est au diesel. Donc, il ne te restera plus que pour ta dînette, ta plaque de cuisson. Tu as. Tu vois ? C'est accessible. C'est bien, c'est facile. C'est bien. Tu as du rangement avec chaque fois des arrêts pour ne pas que ça tombe. J'ai envie de dire bien. Alors, ici, ils ont mis une sorte de mousse. C'est bien. C'est bien. Alors, je te parle souvent de ponts thermiques ici. Ici, tu n'en as pas. Regarde. Tu vois ? Tu n'en as pas. Parce que tu as le joint, là. J'ai envie de dire que sur le coup, Ford, il fait mieux que son concurrent direct Stellantis. Et alors, ici. Voilà. Ce véhicule, il revient d'une fois. Donc, à mon avis, ils devront remplacer ça. Mais c'est la preuve. Je suis désolé. Ce n'est pas faux. Voilà. Voilà. Tu as ton eau. Avec le petit volant, les eaux propres. Tu le reconnais toujours, la citerne d'eau propre, parce que tu as toujours ce volant-là. Comme ça, tu mets avec 20 litres pour rouler. Pas plus. Sinon, ce n'est pas bon. Tu as la pompe qui est là. Et tout ce qui est électrique est là. Avec les deux batteries lithium dont je t'ai parlé. C'est bien des 105 ampères. Donc, ce n'est pas 150 ampères. C'est une erreur de frappe sur leur site. C'est 105 ampères. Tu as étant dit, tu as 210 ampères. C'est largement assez. Pas mal. C'est chauffé. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Et tu as des règles de sanglage des deux côtés. Tu vois ? Pas mal. Et ici, c'est pour te doucher à l'extérieur. Ça, tu ouvres tes portes et tu peux le faire. Mais il paraît qu'on ne peut pas en France pour des raisons de pollution. Donc, renseigne-toi où tu es pour savoir si on peut ou pas se laver à l'extérieur du véhicule. Tout est plastifié. C'est un sommet à lattes. Voilà. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Rien de spécial là. J'ai oublié de te dire que tu as un éclairage ici. C'est bien quand même. Pour ça, il fallait que je te le montre. Allez, je referme. Et sur le coup, on passe à l'intérieur. Jusque-là, ça me plaît bien. Je te le dis. On va voir la suite. Ici, ce sont les interrupteurs pour l'éclairage. Voilà, je vais l'éteindre. Et ici, c'est pour la marche. Il faut laisser ton doigt dessus. Alors, avant de rentrer, tu as le frigo. Oh ! Ça, c'est une première. Frigo à compression avec tiroir. Et congélateur. C'est original. Il faut avoir à la longue. Quand je vois les charniers, je pense que ça peut mal. Mais ça, c'est original. C'est original. C'est la première fois que je le vois. Bien. J'aime bien les nouveautés, moi. Bien. Allez. La porte moustiquaire. Voilà. Oh, ben, écoute, là. J'ai envie de dire bravo. Parce que souvent, je dis que c'est mal fermé, là, etc. Mais ici, on n'a rien à vivre. Franchement. Bien. Bien. Il y en a des fois, c'est avec des vitres. Enfin, en plastique. Pas top. Mais ici, bien. Bien. Bon. Tu vois, il ne faut pas le prendre là. Il vaut mieux le prendre là. De nouveau, c'est bien. Alors, tu vois, ici, tu peux faire l'idinette en plus, je te l'ai dit. Mais tu pourrais prendre ta table à l'extérieur, mais tu ne sauras pas. Mais d'abord, parce que tu n'as pas assez de largeur pour l'accrocher, tu pourrais peut-être. Mais en plus, avec la porte moustiquaire, ce sera impossible. Voilà. Ici, contrairement à d'autres marques, ils n'ont pas choisi d'avoir un double plancher. Parce qu'il y en a qui l'ont. Et alors, à ce moment-là, tu n'as pas cette marche à l'avant. Ici, ce n'est pas le choix qui a été fait. Voilà. C'est un choix honorable, je veux dire. On n'a pas... C'est un choix. Sur le coup, le tableau, je te l'ai déjà présenté. Tu vas voir en haut à droite. Tu as le lien ou alors dans la description sur le plus ou sur les trois petits points. Et tu retrouveras en dessous, il y a tous les liens que je te parle dans la vidéo. Et je te l'explique totalement. C'est 3-4 minutes sans plus. Je te montre juste les occultants. J'ai besoin de te dire quelque chose. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et je ne comprends pas parce que Bavaria utilise... Maintenant, c'est peut-être pour un positionnement de prix qu'ils font ça. Je n'en sais rien. Mais en fait, ces stores-là, ça peut peut-être s'expliquer qu'il n'y a pas ceux que je t'explique chez Dometic pour les Ford comme ça existe. Pour le Mercedes, ça n'existe pas. Donc peut-être qu'ils ne savent pas le faire. Mais là, à l'avant, je suis désolé. Je ne sais pas. Ce n'est vraiment pas... Je ne sais pas. Je ne vais pas attendre la conclusion pour te dire qu'en sachant que c'est un porteur Ford, alors qu'en termes de moteur, je n'ai jamais rien entendu par rapport au Ford Transit. Donc ce n'est pas un problème. Mais les sièges, c'est vraiment ce que c'est du Bavaria. Mais c'est une housse limite, quoi. Mais les sièges Ford, je n'assume pas, moi. Vraiment. Pourtant, le reste, c'est super beau. Moi, j'aime vraiment bien. Mais voilà. Moi, je suis désolé. Ce côté de siège que je ne sais pas tourner... Non. Ce n'est pas pour moi. Je suis désolé. Je dis ce que je pense, comme d'habitude. Ce n'est pas parce que moi, je le pense, que tout le monde doit penser comme moi. C'est dommage. Tu as du tapis. Ça, c'est génial. Ça, ce n'est pas dans tous. Et sur l'avant, tu as de l'espace. Tu peux mal de te cogner. Tu vois ? Regarde. Vraiment, c'est super joli. Ça, c'est le truc de Ford. Il n'y a rien de spécial. Mais voilà, quoi. C'est bien, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour l'avant. Donc ça, j'ai oublié de te dire, c'est feutré. Tout ça, c'est du plastique. Voilà. Et ici, c'est matelassé. Et bien, franchement, je suis étonné. Oui, je suis étonné. Je suis épaté. C'est bien. Tu as une baille, une lucarne, un hublot, une fenêtre de toit, tout ce que tu veux ici. Et ce sont de celles qui sont très faciles à ouvrir et à fermer, évidemment. Le moustiquaire, l'occultant, il fera son taf. Voilà. Tu as un peu de rangement là au-dessus, tu sauras mettre des choses. C'est haut, mais tu sauras. Et là, je vois qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est l'interrupteur pour le coin. Ça, c'est Bavaria qui fait le groupe pilote. Tu peux couper en même temps. Tu coupes tout ce qui est de ce côté-là. Pour mettre ta télé, qui serait ici, mais logiquement, moi, je la mettrais plus bas. Parce que plus bas, c'est mieux c'est. Parce que plus haut c'est, plus tu as mal au cou quand tu la regardes. Voilà, pour tout fixer. Et ici, des rangements. Là, évidemment, c'est pour arriver à l'aspect électrique, électronique. Et ici, des charnières, tu n'auras pas de problème. Tout ça, c'est du plastique. Et là, tu as un rebord. On va voir si ça clape ou pas. Non. C'est amorti. C'est bien. Bien. Tu n'auras zéro souci avec. C'est évidemment, je vais dire un carénage, mais en tout cas, une enveloppe de plastique, de polyester, je ne sais plus comment on dit, plastique dur. Tu as ces tissus, c'est joli. Parce qu'ils ont bien, comment... Je trouve que l'harmonie, même si on aime ou si on n'aime pas, l'harmonie des couleurs, elle est quand même là. Et moi, personnellement, ça m'agrée. Voilà. Ce côté-ci, c'est du métal. Donc, c'est très bien. De ce côté-ci, c'est très bien parce que non seulement c'est destorplicé, mais en plus ils sont lavables. Donc, tu vois, ce n'est pas les moins chers. Vérin sur les fenêtres, sur l'ébeil, comme tu veux, c'est très bien. Et ici, tu vois, c'est ton capteur d'ouverture de fenêtre pour quand ton chauffage ou ton chauffe-eau fonctionne. parce que, comme la cheminée est juste en dessous de la fenêtre, eh bien, ça le coupera. Donc, si tu n'as pas d'eau chaude, regarde si ta fenêtre est ouverte. Truc et astuce. C'est mieux comme ça. Bon, ben, écoute, on est bien assis. C'est des très bons sièges. Bien. En plus, la petite tête, là, il se bouge un petit peu. La table. Bon, la table, tu auras quand même un peu difficile à l'utiliser avec les sièges avant, parce que ça va être une sinecure pour les bouger. Là, c'est bien, parce que sur cette place-là, ça le fera. Donc, une personne qui mange là, une personne qui mange ici, à la limite, si celui-là, tu savais le tourner, mais il faudra que tu apportes du constructeur pour l'ouvrir, pas top. Donc, mais la table, elle est vraiment bien. Elle est stable. Et ça, c'est très important. De nouveau, le look du blanc, de couleur bois et du noir, c'est bien. C'est joli. Tu as une planche de bois ici. Et tu sais, des fois, je dis, celui qui est là, il se tape dans le côté. Ici, ce ne sera pas le cas. Deux enfants, ou alors d'être très amoureux qui se tiennent. Mais sinon, ce sera plutôt une personne, quoi. Voilà, écoute, j'ai oublié de te dire, mais tu as un rétro-éclairage. Ça, c'est pour la lampe, là. Je cherchais la lampe. Ah, c'est ici. Voilà. Bien. Bien, j'ai envie de dire. Et tu vois, si tu veux cuisiner avec cette petite allonge, tu pourras le faire aussi. Première chose, très bien. C'est métallique. Souvent, on voit des bouts de plastique. Ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment dommage. Ils sont dans un tout nouveau véhicule. C'est les nouveaux modèles. Et ils gardent ces pièces-là qui cassent tout de suite. Je ne comprends pas ça. Vraiment, je ne comprends pas. Le groupe pilote, je ne sais pas moi. Je vous l'ai déjà dit. Mettez juste un aimant là, ça fera bien mieux l'affaire que ça. Ça, c'est des soucis en puissance. Par contre, ce qui est bien, c'est que ton chauffage, il sera facilement accessible si tu as un problème. Parce que c'est des outils qui sont assez sensibles. Et il y a des fois des petites opérations à faire dessus. Ici, tu auras accès facilement. Très bien. Et d'un autre côté, le tissu, même si tu n'as pas de scratch, même si tu n'as rien du tout, il fait l'affaire. Bien, sur le coin, salon, j'ai envie de dire, c'est bien. Cuisine, forcément que de ce côté-ci, tu n'auras rien puisque tu as ton frigo. Je te rappelle, le frigo, original. En général, je n'aime pas trop les tiroirs dans les frigos, mais celui-ci, il est bien fichu, j'ai envie de dire. Hop. Je te dis, ça c'est du plastique, franchement, ça ne devrait pas leur coûter plus cher, ils devraient mettre un peu plus solide. Franchement, là, c'est tout plastique. Et c'est plastique dur, donc, non, pas bon. Dommage, dommage. Un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs. Une garniture de quelque part. Tu as Robin Elare pour ta plaque de cuisson. Il ne bouge pas trop. On va regarder en dessous. Ça m'a l'air pas mal. Franchement, petit tiroir comme ça, c'est juste ça qui me tracasse, franchement. Dommage. Mais bon, c'est des trucs standards. Si ça casse, tu mets du métal et tu seras tranquille. Alors, au niveau de la taille de cuisson, tu vois, tu as quand même, même que tu n'as pas une petite plonge là, tu ne saurais pas puisque tu as le frigo, tu as quand même de quoi travailler. Sur la plaque, c'est du très classique. Écoute, je l'ai vu sur le Bursner, juste avant celui que j'ai fait, c'est la même. C'est bizarre. J'ai cliqué ici et la lampe s'est allumée là. Bon. Et pourtant, je n'ai rien touché. C'est bizarre quand même. Soit. Donc, tu auras évidemment ce qu'il faut sur tes plaques de cuisson pour pouvoir les griller. Mais on les enlève pour ne pas que ça disparaisse. Moi, je trouve qu'ils devraient aujourd'hui évoluer pour mettre par exemple une option, juste une option, pour avoir une plaque à induction. Ça te permettrait de ne plus avoir besoin de gaz du tout dans ton véhicule. Et avec les batteries qui sont dedans, tu n'aurais pas de soucis. Voilà. Rien à dire de plus à ce niveau-là. Ici, tu portes les pistes, tout ce que tu veux. Bien. Il n'y a rien à dire. Je me dis juste, non, ça va parce que, ce que tu vois, je vois là, c'est tout plastique. Mais non, ça peut mal parce que tu as, ce sera protégé. Ça va le faire. Je te souligne. Les joints en plastique pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu roules. Bien. Est-ce que tu as une armoire là ? Oui, tu as une armoire là. Avec un rebord. Un grand. Bien. Et là encore, tu as des rangements, tu vois. Je vais allumer. Voilà. Tu vois ? Voilà. Et tant que je suis ici, je ne te l'ai pas montré. Là, c'est un interrupteur général. Là, c'est la sonde. Je suis désolé. Elle est mal mise devant la porte parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu ouvrirais la porte, le chauffage se mettra en route. Et ici, c'est ton chauffage. Voilà. Quelqu'un l'a allumé. Ce n'est pas sympa. De toute façon, il ne va pas. Il se met en erreur. Mais c'est pour ça que tu as un petit triangle. Chauffage du véhicule, de l'eau, ventilation, une minuterie pour le mettre en route. Il est prévu à Inet. Mais c'est les anciens. Aujourd'hui, tu as l'Inet qui est intégré. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre pour régler l'horloge et si tu dois régler les soucis ? Là, c'est la tablette. Où tu vois, c'est pour allumer l'éclairage, pour ta pompe. Ça, je pense que c'est pour l'arrière. Mais sans certes utiles. C'est la tablette de chez Bavaria avec les eaux propres, les eaux grises. D'où vient l'énergie, l'heure, les batteries. Très classique. Allez, on continue sur les arrières, sur les armoires arrières. Voilà. Alors, tu vois, tu as des vérins. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras zéro souci avec. Franchement, je parle des charnières. Bien. Je ne sais plus si je t'ai dit. Oui, oui, je te l'ai dit. C'est en plastique. Tu as de l'éclairage. Tu as un hublot 40-40. Ou je mettrai un turbo vent. Donc ça, ça fera office de hot. C'est très bien. Bon ben, tu vois, c'est la porte de l'extérieur qui était cassée. Je vais quand même te dire, je suis désolé, mais tu as une première qui est cassée. Et ici, c'est la même chose. Alors, je sais bien, ça a été dans un salon. Mais les gens, ils ne viennent pas pour saboter, quoi. Vraiment, là. Bon. Tu as un petit accès là. Un accès technique. Voilà. Je te montre la douche. Et puis alors, je te montre ça. Je t'emmène avec moi. J'ai envie de dire, tu as de l'espace pour te doucher. Là, on ne va pas discuter. Mais de l'autre côté... Je vais te tester la toilette. La toilette, tu n'auras zéro souci non plus. Et pour arriver au lavabo, pas de problème. Et tu as une pâte à terre. Tu as pour aérer, avec évidemment... Je le cherchais. Ah ben, tu n'as pas pour fermer. C'est juste un moustiquaire. Voilà. Voilà. L'armoire, ici. Tu pourras mal. Voilà. Et évidemment, à mon avis, tu n'auras pas de prise. Ce n'est quasi pas possible, ici. Je regarde. Non, tu n'as pas de prise. Mais quand tu te laveras, parce que ça, c'est pour la douche, quand tu te laveras, tout sera mouillé. Tu as la hauteur, je vais mesurer. Tu as la hauteur, tu as tout ce qu'il faut. Mais bon, moi, personnellement, j'aurais mis un plexiglas, comme on voit dans certains, pour séparer les deux. C'est bien, on ne peut pas parler d'espace, parce que là, tu as l'espace, mais mouillé et tout, à chaque fois que tu te laves, ça veut dire que tu vas devoir tout essuyer, quoi. Même le miroir, quoi. Tu veux la faire, parce que l'on me voit. On s'enverra un bel homme. Je parle du till, tu auras 64. Je pourrais te dire, au-dessus de la toilette, tu vas avoir 89 centimètres, mais la réalité, pour tes jambes, tu auras 47 centimètres. Et la hauteur, là, les géants peuvent venir. 1,84 m, torse, 1,94 m. Je te montre encore autre chose. Calbotis et double bonde. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas mal. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, tu vas devoir tout essuyer. Et où est-ce que tu vas mettre tes affaires ? C'est comme ton rouleau de papier ou essai, il faudra que tu le planques. Allez, où on fait dodo, maintenant ? Bon, je fais attention, parce que comme la tâche est cassée, je n'ai pas allé me coucher dessus. De toute façon, tu as vu que c'était des sommiers à lattes. Les matelas, je ne saurais pas te dire, il faudra que tu le testes, parce qu'il faudrait que je me couche dessus pour les tester. La densité, elle m'a l'air pas mal. Tu as du rangement, et ça, avec les astiques, les astiques, bientôt les asticots, avec les élastiques, c'est assez moderne. Ça, c'est bien, tu les as même là sur le côté. Clairement, c'est moderne, ça fait son taf et que ça retient les choses. Mais de l'autre côté, ça leur coûte moins cher que de mettre des portes. Il faut être certain. Tu as l'éclairage avec chaque fois une prise USB, et ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que tu mettras ta tête là. Ils ont fait une excavitée dans la paroi, histoire que tu puisses aller brancher ta tête là, si tu es trop grand. Parce que c'est un véhicule où les grands pourront être, il n'y a pas de souci. Là, évidemment, je ne sais pas tout de montrer, mais tu as compris, tu as des coussins, tu as tout ce qu'il faut. Ce qui est original, c'est, et ça, je l'ai déjà vu dans un chausson, c'est des tissus que tu ouvres. C'est assez moderne, c'est design. Non, ils sont forts. Il y a juste ceci. Je ne sais pas si je vais savoir le faire. Je t'ai parlé de la porte quand elle était ouverte. On va voir. Parce que peut-être qu'ils ont bien pensé à tout. Je l'ouvre. Évidemment, je prends des risques pour toi, je te le dis. Voilà. Tu vois, la porte est ouverte et tu n'as pas de problème. Eh bien, écoute, ils ont pensé à tout, on n'a rien à leur dire là-dessus. Sur le coup, le groupe pilote, il a bien travaillé. Et le côté des tentures qui sont là, c'est très bien, parce que ça va te couper le froid. Là-dessous, je trouve que c'est vraiment très bien. Bon, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? La conclusion, c'est maintenant. Bon, les amis, que dire ? Il est prévu pour les géants. Donc, moi aussi. Quand un grand rentre, un petit aussi. Mis à part ça, look. Bavaria, pilotes, ils sont forts. C'est le fort de la marque, franchement, bien. Nouveau concept, très bien. J'ai envie de dire, je trouve qu'ils ont, au-delà du look, ils ont réussi l'aménagement qui est différent. Tiens, sur le coup, je vais le faire parce que je vais oublier, mais j'ai oublié de mesurer la largeur entre le bloc. Au plus étroit, c'est 40, et sinon, tu auras 45 centimètres. Donc, tu vois, même si tu as mon gabarit, je ne parle pas du dessus, mais du là, tu pourras passer sans problème. Les points critiques. J'ai envie de te dire, c'est ça, c'est moi. C'est vraiment juste moi. Mais c'est clair que moi, je ne lâcherai pas pour ça. Pourtant, il a un look d'enfer, mais voilà. Je suis désolé, ce n'est pas ma tasse de thé. Les occultants à l'avant, tu as vu, c'est vraiment catastrophique. En plus, ce n'est même pas les remises, quoi. Donc, voilà. Ce qui est rédivideur pour moi, c'est la douche. Pour une fois, on est bien. Il y a l'espace, il y a la grandeur, il y a la hauteur. Tout est dedans, sauf la prise électrique et le support pour ton papier WC. Mais le problème, c'est qu'il faudra que tu essuies tout et que tu bouges tout quand tu te laves. Donc, voilà. Ce n'est pas pour moi. Je suis désolé. Ça, pour moi, c'est bloquant. A améliorer leur fiabilité dans les petits trucs. Il y a les attaches des ouvertures, des tiroirs. Tu vois, il y a eu un poussoir fermé parce que tout est plastique. Ici, c'est des toutes petites vis qui sont arrachées. Alors, je sais, ce véhicule revient d'une foire. Mais qu'est-ce qui se passe dans une foire ? C'est plein de personnes qui rentrent dans le véhicule et qui essayent tout. Alors, il y a beaucoup de personnes, d'accord. Mais c'est ce que le véhicule va vivre dans son truc, dans sa vie de tous les jours. Donc, voilà. C'est un lit transversal, c'est souvent le cas dans les véhicules, dans les fourgons, même dans les camping-cars de moins de 6 mètres, ce qui est le cas ici. Voilà. Donc, j'ai parlé des trucs critiques, des trucs qui me bloquent pour moi. Les trucs bien, j'en ai parlé aussi. Est-ce que je l'acheterais ? Ben non. Tu sais bien que dès que j'ai un problème avec la douche, c'est fini. Donc, non, je ne saurais pas. Au niveau du lit, je ne lâcherais pas non plus parce qu'il faut réfléchir à ça quand vous achetez ce type de véhicule. Soit vous vous levez tous les deux en même temps. Le premier qui se lève sort l'autre du lit. Soit alors vous devrez invariablement passer au-dessus de l'un ou de l'autre. Alors, des fois, c'est agréable. Mais bon, sur le coup, ce n'est pas toujours possible. Donc, voilà. C'est un véhicule prévu pour deux. Tu pourras prendre un enfant en plus. Mais je ne sais pas si tu t'imagines là, si tu as un enfant qui dort, tu ne sais plus sortir, tu ne sais plus rien faire. Pas t'asseoir, rien. Tu resteras sur la lunette de la toilette le temps qu'il se lève. Donc, non, pas pour deux. Voilà. Très heureux d'avoir pu te le présenter. Le lien avec le Far West, à part le West du Q-West, je ne vois rien d'autre. Billy the Kid, je ne l'aurais pas retrouvé ici. Parce que je ne m'imagine pas aller dans les contrées hostess avec ce type de véhicule. Mais ça, évidemment, on va en parler après. Par rapport au prix. Après le prix ou avant. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais en tout cas, je vais te parler de ça. Mais au niveau du prix, est-ce que ça va être bloquant ou pas pour toi ? Je te laisse te faire ton idée. Et ça, c'est maintenant. Où rouler avec ce véhicule ? Tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes. Les oreilles de forêt, les aires de repos et les campings sont adaptées. Et tu pourras te mouvoir assez facilement en ville ou dans les villages que tu traverses. Tu préfères le sud au nord, sous peine d'avoir froid. Cliquer sur le pouce en l'air et mettre un commentaire, ça a deux effets. Ça égaille ma journée et ça châteuille l'algorithme de YouTube. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'ouvrir un, deux, trois, autant de cafés que tu veux. Ça me fait plaisir. Mais surtout, cela souligne pour moi que tu apprécies vraiment ce que je te propose. Et juste pour ça, je te dis déjà merci. Côté développement durable, ce constructeur ne communique pas sur le sujet. Et je ne trouve pas d'informations sur le sujet quand je me balade sur la toile. Pas d'araignée. Est-ce un sujet important dans le monde du véhicule de loisir ? Je te retourne la question. J'en parle parce que certains constructeurs agissent au niveau de leur empreinte carbone. Et donc, j'aborde le sujet pour t'en informer. Nous sommes au mois de décembre. Ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à 79 000 euros, 79 000 euros. Sans les options, il t'en coûtera un peu moins de 75 000 euros, 75 000 euros. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont évidemment sous la vidéo. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les vœux. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !